Alors, on va commencer. Tout d'abord, bravo, vous avez fait un excellent choix, vous avez bien fait de venir dans cette session. Je suis RocioD, je suis consultant pour une boutique startup qui s'appelle SQI. Je travaille aussi pour une organisation qui s'appelle Jcertif, dont l'objectif est la promotion des technologies partout en Afrique, par l'organisation des conférences, le code lab, etc. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur mon blog. Bon, et vous n'êtes pas là pour venir me voir parler de moi. Alors, on va rentrer dans le sujet. Nous sommes en 2014, c'est l'année de l'Internet des objets. C'est quoi l'Internet des objets ? C'est tous les objets qu'on avait, qui étaient, a priori, pas très tendance chez nous, ils se mettent à être connectés. On a tout ça chez nous aujourd'hui. Nous avons tous des brosses à dents connectées aujourd'hui. Nous avons des brosses à dents qui savent nous dire si nous brossons bien nos dents, pouvoir récupérer des données, ils sont connectés à nos smartphones, ils tracent des graphes. Et nous allons pouvoir comparer ces graphes entre nous, entre les membres de la famille, est-ce que les enfants brossent mieux les dents que les parents, etc. Donc nous avons tous ces objets là chez nous aujourd'hui. Nous sommes en 2014. Nous avons tous des fourchettes connectées, vous aurez servi ce midi pour manger, bien entendu. Et c'est une fourchette qui va, qui s'appelle API Fork, qui va vibrer si vous mangez trop vite, qui va clignoter si vous vous servez mal la fourchette, va pouvoir noter vos habitudes de consommation, et vous allez même pouvoir partager avec les membres de votre réseau de ce qu'on appelle des API Moments. J'ai super bien mangé et je vais partager avec mes amis. Une fourchette connectée, c'est super, plus en passe aujourd'hui. Qui oserait manger aujourd'hui sans cette fourchette ? En 2014, peut-être en 2013. Et nous avons ça, ici. Une belle invention, nous avons tous chez nous. Vous voyez l'appartement d'un développeur classique ? Je pense que chez vous, c'est à peu près comme ça. Et qui sait ce que c'est ? Attendez, vous y êtes allés ce matin. C'est des toilettes. Non, c'est une autre rame. Ce sont des toilettes, des toilettes connectées. Vous avancez, les toilettes détectent votre présence, relèvent la cuvette, vous allez pouvoir vous installer. La cuvette est chauffée parce qu'aujourd'hui, c'est impensable de s'asseoir sur des cuvettes glacées. Vous allez pouvoir vous installer, elle va mettre votre musique préférée. Donc vous allez être bien détendu. Elle va même chauffer vos pieds parce que vous savez, c'est souvent très froid par terre, c'est désagréable. Et ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, on vit dans le monde connecté. Et vous allez avoir une espèce de télécommande où vous allez pouvoir régler votre musique, faire un certain nombre de choix. Ça va probablement collecter des données très intéressantes. Vous allez pouvoir analyser pour faire votre bilan personnel à la fin de l'année. Donc nous avons aujourd'hui de plus en plus tous ces objets sympas qui sont de plus en plus connectés, que nous adorons, dont nous ne pouvons plus nous passer aujourd'hui. Mais moi, j'ai une petite question à vous poser. Imaginez que tous ces objets qu'on vous dise qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne peuvent pas fonctionner si vous n'avez pas de connexion. Donc je vous laisse imaginer, vous vous levez ce matin, vous allez vers votre brosse à dents. Merde, mon smartphone est déchargé. Je ne peux pas me servir de la brosse à dents. Ça sera pour demain. Je vais attendre de charger mon smartphone avant. Vous laissez imaginer pareil pour la fonchette. Vous avez immense et vous avez vraiment faim. Vous vous tenez devant le plat. Voilà, dommage. Je ne fais pas bon avec mes mains parce que c'est mal vu aussi. Et la fonchette, elle ne fonctionne pas si je n'ai pas de connexion. Pareil pour les toilettes. Vous rentrez chez vous dans l'urgence. Et souvent pas. Vous ne savez pas que vous avez mis la télécommande. Je pense que vous allez détester et vous allez le démonter vous-même. Pourquoi ? Parce que finalement, lorsque nous perdons la connexion, nous hurlons. Nous ne pouvons pas supporter ça. Ça crée en nous des frustrations. Vous êtes devant quelque chose. Ben non. Je ne peux pas servir. Je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai perdu une connexion. Donc perdre une connexion, ça devient une erreur. Dommage, je n'ai pas de connexion. Je ne peux rien faire. Ce type de système ou ce type d'objet que nous concevons, qui derrière ne prévoit pas de mode connecté, finalement, vont se retrouver rapidement jetés. Pourquoi nous hurlons comme ça, comme cette dame ? Pourquoi est-ce que nous sommes frustrés face à une application mobile qui finalement ne fonctionne pas parce que j'ai perdu ma connexion Internet ? Donc une application qui ne savait pas, c'est un scoop. À un moment donné, je peux ne pas avoir de connexion. C'est ce que tout le monde sait pourtant. Alors pourquoi est-ce qu'on est frustrés finalement, si on essaie de regarder ? Parce que la vie de tous les jours, ça ressemble à ça. Nous nous déplaçons et nous perdons à un moment donné la connexion. Nous n'avons pas tous dans nos poches de Freebox ou tout autre matériel qui nous permet ou un lancable qui nous relie à notre Freebox quand on se déplace. Il y a des moments, oui, où on n'a pas de connexion. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas être connecté en permanence. Autre chose, donc là, vous avez peut-être reconnu quelques-uns de vos collègues. C'est les développeurs, bien sûr, Costard Carval. Et ils ont tous une gueule sympa. Mais imaginez qu'on vous dise que finalement, tous ces collègues que vous avez veulent être connectés avec vous en permanence. Bon, tous en même temps, ça va être difficile. Essayons d'en prendre un. Ce que j'appelle connecté, c'est être, par exemple, en conversation téléphonique avec quelqu'un. Donc, par exemple, imaginez qu'on vous dise, vous choisissez le collègue le plus sympa et on vous dit, vous allez être connecté avec lui, donc en conversation téléphonique, 24 heures sur 24. Vous avez beau l'adorer ce collègue, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui vous convienne. Et donc aujourd'hui, c'est aussi dans la nature humaine, nous n'aimons pas finalement être connectés. On le dit tout le temps, mais on n'aime pas ça. Finalement, pourquoi est-ce que le mail a autant de succès ? C'est qu'avec le mail, je ne suis pas obligé d'être connecté avec quelqu'un. Il peut me dire quelque chose et quand j'aurai le temps, quand je verrai, quand j'aurai le temps, je vais consulter ce qu'il a à me dire. Mais imaginez que vous soyez au boulot et que tout le monde a le droit de finalement vous interrompre pour vous dire quelque chose. Vous n'allez pas apprécier ça. Parce que nous sommes des humains, nous sommes égoïstes. Nous n'apprécions pas d'être comme ça perturbés, nous voulons garder le contrôle. Et donc ça, c'est notre nature. On est de nature déconnectée. Autre chose, je vais aller un peu vite. C'est le protocole HTTP. Finalement, le fondement, c'est grâce à HTTP qu'on a un peu tous du travail aujourd'hui. Et ce protocole-là, il a aussi une façon de fonctionner. Finalement, pour représenter un peu comment fonctionne le protocole HTTP, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un restaurant. C'est l'exemple que j'utilise souvent parce que dans un restaurant, vous avez quoi ? Vous avez un client et un serveur. Et donc, quand vous arrivez dans un restaurant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez envoyer une requête à votre serveur et votre serveur, lui, va vous répondre. Et donc, vous allez entamer comme ça un dialogue qui est sous le mode requête-réponse. Requête-réponse. Et donc, la réponse du serveur peut être de différentes natures. Il peut vous répondre par de la parole, il peut vous répondre en vous apportant des plats, il peut vous répondre de différentes manières. Donc, requête-réponse. C'est comme ça. Et malheureusement, on se retrouve de nos jours à créer des systèmes qui fonctionnent sur HTTP où le client et le serveur sont sur la même table. C'est-à-dire, vous êtes obligés de manger avec le serveur. Ils doivent être tous les deux en même temps là. Donc, imaginez que vous êtes au restaurant, on vous dit, je vous sers le plat. Par contre, pour manger, il faut que le serveur vienne s'asseoir devant vous. Et qu'il mange aussi. Sinon, vous ne pouvez pas manger. Je ne suis pas sûr que vous aimeriez aller dans ce type de restaurant. Et ce type de restaurant, HTTP non plus, n'en veut pas. Pas de ça chez HTTP. C'est un protocole plutôt très simple. On voit beaucoup de buzz autour de l'aspect stateless. Maintenant, c'est devenu un peu à la mode. Maintenant, on vous regarde avec gros yeux dès que vous commencez à stocker des états, etc. Vous êtes mal vu, on vous jette des pierres. Par contre, sur la partie déconnectée du protocole, je n'entends pas beaucoup de choses. Finalement, si on résume un peu tout ça, ce qu'on s'est dit. Une application sans mode déconnectée. Elle est complètement inutile lorsque la connexion est perdue. Donc, c'est-à-dire, elle ne sert absolument à rien. A jeter. Elle est inadaptée à la vie réelle parce qu'on peut perdre une connexion. Elle est contre nature humaine. Et même contre nature HTTP. Il ne faut plus faire ça. Je ne sais pas si vous avez encore envie de faire ce type de système. On en a beaucoup fait. On a ça dans le web. Et voilà. Ce n'est vraiment pas adapté. C'est vraiment de mauvais système. Alors, où est-ce qu'on peut imaginer ce fameux mode déconnecté ? Imagine. Moi, je dis, moi, je veux le voir partout. Je veux le voir partout. Que ce soit à la maison, sur vos objets connectés, tous les objets qu'on a vus. Que ce soit sur smartphone, sur mobile, sur tablette, sur la télé, sur les lunettes. Tout doit être. Tout système doit prévoir un mode déconnecté. Tout. Et je parle même de site web. Parce qu'aujourd'hui, taper une URL et avoir la grimace dégueulasse suivant les navigateurs. Oups, il n'y a pas de connexion. Oups, 404. Ça ne m'apporte absolument rien. Alors que souvent, la plupart des informations, si vous fuyez bien, sont déjà sur votre machine. Même le navigateur ne joue pas le jeu. Il pourrait nous proposer un mode où il afficherait ce qu'il a récupéré simplement dans son cache. Sans faire autre chose. Et peut-être en mettant un message. Bon, voilà, je ne suis pas à jour. On peut imaginer toutes sortes d'usages. Mais on a plein de choses sur notre machine et on n'y a pas accès. Et moi, je pense que le mode déconnecté va être mis partout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Je propose. Enfin, je ne propose pas. Il y a une tendance qui est en train d'arriver en ce moment qui s'appelle l'offline first. Qui en a déjà entendu parler. C'est comme beaucoup de choses. Si je vous parle de tout ce qui est 7 liestres, vous allez pouvoir m'en parler pendant des heures. Mais sur le mode offline, sur le mode déconnecté, personne n'en parle. C'est complètement fou. Alors qu'on va voir tout à l'heure tous les services qui peuvent nous rendre. Et l'offline first, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que lorsque vous développez, là, j'ai parlé d'application, mais plus un système, vous commencez par imaginer les usages en mode déconnecté. Vous avez toujours quelque chose à proposer. Même si vous proposez un site internet ou n'importe quel système qui a besoin vraiment d'être synchronisé, vous avez, si vous réfléchissez bien, toujours une expérience utilisateur à proposer quand il n'y a pas de connexion. Ça peut être même quelque chose de fun qui n'a rien à voir avec le métier. Un petit jeu ou n'importe quoi. Mais quelque chose qui sert, voilà, que votre application ne soit pas jetée parce qu'il n'y a pas de mode déconnecté. Une fois que vous avez fait votre application, en tout cas, vous avez développé les fonctionnalités en mode déconnecté, vous ajoutez par-dessus les fonctionnalités du mode connecté. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une connexion internet ? Pourquoi faire ça dans ce sens-là ? Ce qui est très important, c'est que si vous commencez par prendre un existant qui est en mode connecté, ou vous commencez par développer le mode connecté, vous allez vous retrouver à chercher un peu partout où est-ce que vous avez fait vos appels vers le serveur et essayez d'imaginer des petites bricoles pour « Ah oui, si je ne suis pas connecté, j'ai fait ça. Si je ne suis pas connecté, vous allez mettre du sparada partout, vous n'allez pas faire quelque chose de maintenable. » C'est pour ça que je pense qu'on veut adopter cette approche-là. Et surtout, arrêtez de considérer la perte de connexion comme une erreur technique. Ce n'est pas une erreur technique. Perdre une connexion internet, c'est un état. Là, je suis connecté ou pas. Je ne suis pas dans une erreur avec une grosse exception affichée à la face de l'utilisateur. Ce n'est pas une erreur, c'est un état. Tout le monde est au courant. Qui n'est pas au courant qu'à un moment donné, on peut perdre une connexion internet ? Personne n'a le courage. Et pourtant, on développe des systèmes qui ne fonctionnent pas du tout s'il n'y a pas la moindre connexion. Ils sont complètement à jeter s'il n'y a pas internet. Alors, concrètement, si on essaie un peu d'imaginer conceptuellement ce que serait une application offline, vous partez d'un serveur, on en a toujours besoin, qui va aujourd'hui servir votre contenu de départ, va vous servir tout ce que vous voulez. Et vous avez dans la plupart des systèmes ce qu'on appelle des containers. C'est l'espèce d'enveloppe dans laquelle vous allez mettre votre application. Cette enveloppe, si vous faites une application mobile type Android, c'est le runtime Android. Si vous faites une application web, c'est simplement un navigateur. Vous allez placer votre application quelque part. C'est ce que j'appelle le container. Et le container, vous allez y placer votre application. Ensuite, vous allez avoir une partie interface utilisateur. Donc, c'est la partie qui communique avec vos utilisateurs. Comme elle communique, elle doit avoir des codes de bonne conduite. Pour insulter vos utilisateurs. Quand ils arrivent, il faut dire bonjour. Vous avez déjà eu des applications, vous les lancez. Ah tiens, je n'arrive pas à me synchroniser, je ne peux rien faire. Ben non. Je lance une application. La moindre des choses, c'est de me dire bonjour. Tu as forcément des choses à me dire avant de te synchroniser. Donc, une interface utilisateur poly qui va avoir des fonctionnalités offline. Donc là, c'est une vraie réflexion à tenir aussi avec les donneurs d'ordre. Ben voilà, qu'est-ce qu'on propose lorsqu'il n'y a pas de connexion ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant à mettre dans notre système pour qu'il soit quand même utilisé lorsqu'il n'y a pas de connexion ? Quand il est dans un état sans connexion. Et vous allez avoir, là j'ai représenté deux composants. Il y a un composant qui est le stockage de données. Tous les conteneurs, aujourd'hui, offrent des possibilités de persister des données. Ce qui n'est généralement pas porté par votre applicatif. Si vous faites un client lourd, vous pouvez installer une grosse base de données dessus. Les machines, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans le navigateur, vous avez des éléments de stockage aujourd'hui dans le navigateur. Si vous êtes dans un autre système, vous avez toujours un système de stockage dans lequel vous pouvez stocker vos données et les récupérer en mode déconnecté. Et vous allez avoir un composant qui va être un proxy. C'est-à-dire votre UI va demander de la donnée. Il ne va pas avoir la logique de synchronisation. La logique, qu'est-ce que je fais ? Non, vous demandez la donnée. C'est le proxy qui va lui réfléchir. Il va dire, je récupère d'abord en local. La dernière fois, je me suis synchronisé. C'était il y a cinq minutes. Je vais lancer quand même la synchronisation en tâche de fond. En attendant, l'utilisateur, il a déjà au moins les données. Et puis, il peut commencer à manipuler votre application. Une fois que vous avez développé ce cycle-là, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne sans que vous ayez finalement eu besoin même de votre serveur. Avant même que votre serveur soit prêt à l'usage. Et ensuite, vous allez passer aux fonctionnalités connectées. Et pour travailler avec les fonctionnalités connectées, vous avez besoin d'un composant qui vous dit si vous êtes connecté ou pas. Et là aussi, vous allez vous poser des bonnes questions. C'est quoi être connecté ? Est-ce que c'est connecté à mon réseau ? Est-ce que c'est connecté ? Est-ce que j'ai accès à Internet ? Ou pour moi, juste avoir accès à mon back-end, ça me suffit. Le fait d'être connecté ou pas, ce sera la logique un peu de votre système. Vous le savez. Donc, c'est un composant qui sait dire je suis connecté ou pas. Vous allez avoir besoin d'un composant de synchronisation. Donc, il sait synchroniser les données du serveur et les envoyer vers le proxy. Et mettre à jour les datas. Et vous avez aussi ce que j'appelle la notion de sensor. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on développe souvent des applications ou des systèmes. On les conçoit comme s'ils étaient seuls au monde. On va dire, voilà, mon application, c'est 2 gigas de RAM minimum. C'est comme ça. Tu te poses où tu veux. Je m'en fous de ce qu'il y a autour. C'est comme ça. Non. Une application, un applicatif ou ce que l'on fait comme système doit s'adapter à son environnement. Ça doit s'adapter au conteneur. Si c'est une application mobile, la moindre des choses dans l'application, c'est de regarder, est-ce que je suis en premier plan ou pas ? Est-ce que j'ai assez de batterie pour faire certaines opérations ? Par exemple, si vous faites une application Android, vous savez que si votre application passe en arrière-plan, elle a une chance d'être détruite. Peut-être que si l'utilisateur est en train de saisir un formulaire, ça peut être intéressant de détecter ce moment et de pouvoir sauvegarder sa saisie pour que, lorsqu'il revienne à votre application, vous êtes capable de lui reproposer les données qu'il allait commencer à saisir. Donc, faire des applications offline, c'est aussi tenir compte du conteneur dans lequel on est déployé. Alors, rentrons dans le cas particulier du navigateur. Parce que, finalement, tout ce que je vous dis sur le mode déconnecté, ça existe depuis longtemps. Les clients lourds, ça, ces applications, ils n'ont qu'en pris la logique. Lorsque vous double-flickez, vous lancez, vous avez au moins quelque chose qui s'affiche, une application qui vous dit bonjour, et ensuite, elle peut faire plein d'autres choses. Dans le cas du navigateur, pour moi, il y a quelque chose qui a été un peu loupé avec HTML5 qui, déjà, ça fait un moment qui est déjà accessible. Et on va regarder de près, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un navigateur pour adresser le site web. Le mode offline, aujourd'hui, beaucoup d'applications mobiles commencent à y entrer. Mais moi, j'aimerais bien le voir aussi sur le desktop. Pourquoi seulement dans les mobiles ? On a les mêmes consommations de données. Et, alors, dans le navigateur, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos mains pour travailler ? On a HTML5, on a des librairies, plus on va. Et surtout, on a notre talent de développeur. Et, bien sûr, il faut faire attention à la sécurité. Ceux qui disent stockage local, on met accès, peut-être, potentiellement non sécurisé. Certains ne l'ont, donc il faut faire attention. Alors, commençons par HTML5. Je vais commencer par ce qu'on appelle l'application de cache. Tout le monde sait ce que c'est ? Tout le monde sait ce que c'est ? Qui sait ce que c'est ? C'est triste. Tout le monde devrait lever la main. Non, mais c'est vrai. C'est depuis 2008, si je ne vous trompe pas. Alors, l'application de cache, c'est très, en plus, c'est l'une des fonctionnalités les plus simples à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre page HTML, vous mettez un attribut manifestes égale à maya.appcache. Qui désigne un fichier. Et ensuite, dans ce fichier, vous allez définir les informations de cache. C'est-à-dire, vous listez toutes les ressources qui doivent être connectées en hors ligne. La partie network, c'est tous les URL à laquelle on a accès à votre application. Bon, généralement, on peut mettre les toiles, sinon, vous n'allez pas récupérer certaines données. Et il y a le mode fallback. Finalement, lorsque je suis hors ligne, je suis capable de fournir du contenu alternatif. Et ce fichier-là, il faut juste le servir avec un MemeType, texte, cache manifeste, et c'est fini. Et quand je dis le mode déconnecté, c'est-à-dire, vous êtes sur un site Internet, vous avez mis ce genre de choses en place, je ferme mon navigateur, je redémarre mon PC, j'ouvre mon navigateur, je n'ai pas de connexion Internet, je tape l'URL, pas un local, ou quelque chose, je tape l'URL qui est sur Internet, il me resserre mon contenu, tout mon contenu. Donc, des choses à creuser, et c'est disponible depuis IE10. Bon, c'est qu'Internet Explorer, c'est notre standard. Pas la peine de citer les navigateurs, donc on va prendre la référence sur IE, depuis IE10. Alors, vous avez le web storage, je passe rapidement, c'est du stockage clé-valeur, tout simplement, avec une API assez simple. Le web storage, c'est simplement, vous allez persister de la donnée, au-delà du cycle de vie du navigateur, et si vous utilisez le session storage, c'est simplement le cycle de vie de l'anglais, disponible depuis IE8. Après, vous avez un ensemble d'autres fonctionnalités HTML5, avec un support ou une utilisabilité un peu moindre, mais là, regardez. Alors, du côté de librairie, c'est une partie un peu technique, vous êtes tous les développeurs, vous allez regarder la librairie, vous allez regarder comment ça s'utilise, je n'aurai pas aujourd'hui beaucoup de valeurs ajoutées à rentrer dans le détail de chaque librairie, donc je vais aller un peu vite, pour que vous ayez une vision de ce qui se fait aujourd'hui, en termes de librairie offline, et des services qui peuvent être rendus. Alors, il y a le plugin jQuery Server Observer Plugin, c'est un petit plugin qui est venu, qui vient un peu en complément du standard HTML, navigateur.online. Navigateur.online d'HTML5 va vous dire si vous êtes connecté à un réseau ou pas, et souvent, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que vous avez contacté votre back-end ou pas, vous contactez votre serveur ou pas, c'est ça qui va déterminer si vous êtes connecté ou pas. D'où le besoin de faire ce type de librairie, où vous pouvez lui donner l'URL, vous lui donnez une fréquence, et il est capable de vous détecter pour vous les événements de connexion, de connexion. Vous avez un jQuery Offline Plugin, c'est pareil, il permet de faire des appels à JAX, en ayant une abstraction, savoir, à un moment donné, vous allez décider est-ce que vous récupérez la donnée en local, où vous voulez une synchronisation, avec la main sur le statut. Un autre composant, qui s'appelle Offline, Offline.js, vous mettez, en affiché JavaScript, vous mettez une CSS, ou une ou plusieurs CSS, et vous avez un espèce de bandeau qui vous affiche en haut, avec, il y a plusieurs thèmes qui sont disponibles, si vous êtes connecté, en train de rechercher une connexion, ou déconnecté. Et vous avez plusieurs thèmes, plusieurs langues aussi. Vous avez le langues chaire. Le besoin d'existence de cette librairie, c'est du stockage clé-valeurs, avec un peu plus de structure que vous pouvez stocker. Le vrai apport de ce type de librairie, c'est à raison d'existence, c'est que le web storage, par défaut, est synchrone. C'est-à-dire que lorsque vous mettez à enregistrer des données, si vous avez énormément à enregistrer, votre JavaScript, il est synchrone. Ce type de librairie apporte de la synchronisme dans le stockage des valeurs. Vous avez le local forage, soutenu par un projet de la fondation Mozilla, qui lui, va proposer aussi un système de stockage, mais va encore aller beaucoup plus loin. Donc, vous aussi, supportez des promesses. Il y a des portages sur Angular, Backbone, aussi, c'est le même principe. Vous avez des initiatives comme Remote Storage. Donc là, c'est le fait de dire, finalement, on fait un peu tous la même chose. On fait des données, on stocke des données sur le web. C'est à chaque fois à peu près des clés-valeurs. C'est à peu près pareil. On va essayer d'imaginer un protocole où on sait s'authentifier, stocker de la donnée, la synchroniser entre le serveur et le client. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous mettez dans votre page un fichier JavaScript qui est capable, derrière, de vous donner un widget de connexion et derrière, de contacter un backend qui, lui, supporte ce protocole-là. Et si les organismes de cloud jouent le jeu, on pourrait, à terme, avoir des applications qui, finalement, avec le même protocole, puissent être hébergés. On peut utiliser n'importe quel backend as-a-service sur le cloud. Donc là, actuellement, il y a FiveApps qui joue le jeu. Donc 5apps.com qui est un hébergeur d'applications HTML5 qui supporte ce protocole-là. Vous avez Firebase qui fait aussi parler beaucoup de lui. Donc, il propose un service de backend as-a-service avec aussi une gestion de synchronisation de données. Vous avez Oudie. C'est des personnes aussi qui font beaucoup d'efforts pour promouvoir l'offline-first. C'est-à-dire, si vous allez sur le site offline-first.org qui énonce un peu quelques principes de l'offline-first, c'est ces mecs-là. Ils ont dit, finalement, on va faire un peu notre librairie. On va essayer de la faire la plus simple possible. C'est du JavaScript pas intégré à un framework. Vous faites un new de quelque chose et vous avez une petite librairie qui vous permet de faire une application qui est par défaut offline. Et derrière, ils proposent un backend qui n'a pas beaucoup de logique, qui sait comme ça stocker et récupérer de la donnée. donc le backend, c'est du node et puis du coachDB en stockage. Donc à regarder. Vous avez aussi breeze.js. Il y en a qui font du Java ici. Très bien. Vous allez avoir des choses qui vont ressembler à du JPA dans JavaScript. Donc, breeze.entityquery from, mettez l'entité, where, mettez l'entité avec ce genre de choses. Vous allez pouvoir, donc c'est une espèce de super API pour pouvoir stocker de la donnée intelligente. Et vous avez 5LT, pareil, pour la synchronisation de données, surtout pour les applications hybrides, fin de gare. Bon, social library, c'est des parties un peu moins sympas. Un mot sur la sécurité. Assez rapidement. Aujourd'hui, quand on va stocker beaucoup de données, on va stocker de plus en plus de données en local, il faut qu'on soit un peu sensibilisés sur les failles de sécurité qu'il y a. Les applications offline vont avoir toutes les failles que vous connaissez, enfin, tous les problèmes que vous connaissez, plus une attention particulière sur tout ce qui est cross-scripting, les failles de type cross-scripting. Donc, vous avez ce qu'on appelle plus communément des XSS. Donc, vous avez ce qu'on appelle des XSS stockés. C'est quoi ? Le pirate, il a simplement modifié un fichier sur votre serveur et tous vos clients récupèrent une application qui est hackée. Voilà. Vous avez du XSS réfléchi qui, elle, qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous faites une requête, le pirate modifie votre requête pour vous donner accès à des ressources auxquelles vous n'aurez pas potentiellement accès. Et vous avez du XSS basé sur le DOM. C'est le pirate, lui, modifie quelque chose du conteneur. Vous avez une application qui se base sur l'URL ou un état de votre conteneur ou n'importe quelle donnée de votre conteneur. Modifie le conteneur pour modifier l'état dans lequel il ne devrait pas être et votre application peut se comporter différemment comme vous le souhaitez. Et donc, finalement, quand on est exposé, par exemple, le déni de service. C'est quoi le déni de service ? Vous avez un pirate qu'on peut stocker en local. Je vais vous charger plein de données. Je vais vous charger 100 gigas de données. Je remplis votre disque dur et vous ne pouvez plus rien faire. Il faut être exposé à ce genre de choses. Par exemple, pour ceux qui ont déjà utilisé mega-upload.com pour télécharger des contenus légaux, vous allez remarquer que lorsque vous téléchargez, il ne vous donne pas la main. Il met un espèce de curseur qui passe. Il ne se comprenait pas trop. Et à un moment donné, il donne la main au navigateur pour vous dire enregistrer. Et quand vous enregistrez, le fichier est tout de suite là. Oui, mais c'est bizarre. Il a téléchargé les 4 gigas de 2 aussi facilement. Et en fait, non. Il utilise ses capacités d'HTML5 pour stocker tous ses 4 gigas dans les capacités du stockage du navigateur. Puis, il vous sert le fichier une fois qu'il a tout téléchargé. Et donc, oui, vous pouvez imaginer. Moi, je l'ai découvert en ayant perdu en quelques téléchargements 20 gigas. Je me suis dit, peut-être un petit problème. C'était ce site internet. Et sinon, chose intéressante, allez regarder les tests de guide de l'OASP. Ils ont rajouté un nouveau chapitre cette année qui est tout ce qui est tests côté clients. Vous avez des scénarios qui vous permettent de vérifier que vos applications ne sont pas trop exposées à des risques connus. et surtout, finalement, c'est votre talent qui va compter. Parce que faire un truc comme ça, c'est hyper simple. Il ne faut pas forcément tout de suite se rier sur les librairies. Vous avez du talent, vous savez raisonner. Surtout aujourd'hui, avec GitHub, c'est difficile de savoir quelle est la qualité de la librairie que vous utilisez. Parce que finalement, n'importe qui poste sa librairie, c'est super, c'est utilisé par tout le monde. Mais derrière, vous, en tant que librairie, vous devez être amen de savoir comment ça fonctionne et faire vos choix. Et c'est hyper simple. Un petit mot, que nous soyons tous tendance aujourd'hui, surtout que je ne serai pas moderne si je ne vous parlais pas de réactivité. En 2014, il faut mettre le mot réactif partout. Et ça tombe bien parce que le mode offline, il est finalement réactif, lui aussi. moderne. Pourquoi ? Parce que finalement, avec le mode offline, on peut facilement faire des applications Event Driven. Quand je suis connecté, que fait mon application lorsque je retrouve mon connexion ? Quand je perds la connexion, qu'est-ce que je fais ? Donc, on va pouvoir, comme ça, travailler sur les événements dans notre application. On va pouvoir augmenter très facilement la scalabilité puisqu'on aura plein de choses en local. on va moins solliciter nos serveurs et derrière, on va soulager tous les serveurs qui servent toute la journée les mêmes requêtes malgré tous les mécanismes de cache qu'on a vus ce matin comme on aurait. Mais imaginez, aujourd'hui, quand vous regardez d'un point de vue utilisateur, si vraiment, on devait comptabiliser le nombre de fois que vous avez reçu exactement le même contenu sous la même forme et qu'il n'a pas bougé, ça ferait quand même un paquet de données. Vous allez faire des systèmes plus résilients, c'est-à-dire quand vous proposez une application qui sait s'adapter en mode hors ligne, il y a des chances que certains utilisateurs ne repèrent même pas que votre serveur derrière était en maintenance parce qu'ils avaient une autre utilisation de votre application. Donc derrière, vous allez pouvoir faire des systèmes qui sont plus tolérants aux pannes. Et aussi, vous allez faire quelque chose qui est très responsif parce que quand vous avez par exemple utilisé pour certains usages l'application de cache, lorsque vous rechargez votre contenu, s'il est le même, il est instantanément affiché. Il n'y a pas de requête pour récupérer toutes les images ou ce que vous voulez. Et maintenant, c'est pas le temps ? Il reste 20 minutes. 20 minutes, là. 20 minutes ? Oui. Oh, ça va. J'allais un peu vite. Alors, c'est tout le monde jouer le jeu aujourd'hui. Avant de jouer le jeu, déjà, le mode offline, ça fait pourtant longtemps qu'on en parle. Ça, c'est une copie d'écran du site MIT Technology qui publie chaque année les technologies qui sont tendances qui vont émerger. Et le mode offline, depuis, disons, en parlant 2008, et si vous lisez l'article, c'est très intéressant parce qu'il s'agit de Kevin Lynch. Donc, c'est quelqu'un qui travaille chez Adobe et il disait, effectivement, les applications offline seraient l'avenir. c'est-à-dire, aujourd'hui, avec des technologies évoluées comme, ils parlent un peu d'HTML5, comme Flash, Air, Google Jers, qu'on allait aller de l'avant avec ces applications-là, qu'on allait vraiment proposer des choses en mode hors ligne. et finalement, ce mode de pensée, c'est triste parce qu'on l'a perdu, en fait, depuis qu'on a perdu Flex. Parce que ceux qui ont fait des développements Flex, souvent, naturellement, ils avaient déjà un bout de notion de mode offline. C'est-à-dire, ils vont récupérer l'application se télécharge, elle est déjà plus ou moins autonome et ensuite, on va récupérer de la donnée. C'est quelque chose qui devenait naturel, qui commençait à se propager. On a arrêté, on a tout mis à la poubelle et ce que HTML5 propose ou tout ce que les autres proposent, finalement, tout ce concept-là est parti à l'eau avec Flex. Et on regrette, bien sûr, Flex. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand moi, j'ai vu les capacités offline de HTML5 et surtout, par mes activités un peu en Afrique, j'ai regardé ça, je me dis, mais c'est ça la solution. Pourquoi ? Parce que derrière, ça veut dire que je pourrais avoir du contenu, et j'imagine tous les sites Internet ou beaucoup de sites Internet qui intégraient du contenu offline par défaut et qui permettraient, lorsque je n'ai pas de connexion, de pouvoir quand même les consulter. parce que vous ne vous ne vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dépendants des logiciels un peu vieux comme des HTT TRAP ou ce genre de choses. Ils sont en train d'aspirer des sites parce qu'ils n'ont pas une connexion fiable. Ils vendent les hypercafés en train d'aspirer des sites. Et voilà. Et je me suis dit, ben voilà, enfin, une solution moderne qui va arriver dans le navigateur, qui va nous proposer une expérience utilisateur offline et ça va être bien. Mais aujourd'hui, finalement, que je regarde dans les confs ou dans ce qu'on fait, on n'en parle plus du tout. Et il n'y a rien qui se passe en fait. Et comme les gens ne l'utilisent pas, on ne peut pas éprouver des patterns. Il n'y a pas tant de patterns que ça. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est les librairies qui essaient un peu de se battre dans le domaine, mais par rapport aux autres fonctionnalités HTML5, celle-là, elle a été complètement oubliée alors qu'elle me paraît quand même essentielle au regard des services qu'elle peut nous rendre. Et donc, c'est aujourd'hui, je me suis dit, cette année, je vais essayer d'en parler quand même pour que derrière, ça vous donne un peu envie d'aller creuser un peu. Et nos clients, ils ne sont pas au courant de ce truc-là. Quand vous parlez d'application de cache, déjà nous-mêmes, on ne le connaît pas ou d'autres systèmes, on le connaît mal. Quand je fais des démos et que je montre un client, je regarde ce site Internet, j'ai redémarré mon PC, je tape l'URL, web, pas un truc de développeur. Je tape l'URL, je regarde et j'ai ma page qui s'affiche. Et ça, ils ne savent pas en fait. Ils ne pourront jamais vous le demander. Jamais. Et c'est là, on doit être force de propositions de dire, oui, j'ai un système à concevoir, mais derrière, quand je suis dans l'état déconnecté, qu'est-ce que je propose à mon utilisateur ? On se doit de proposer quelque chose. On doit arrêter de faire des choses qui se tiennent la main éternellement. On a besoin de liberté. Et donc, si on faisait ça, si on faisait ça, on aurait des arbres, non, pas des arbres, quand même pas, on aurait des petites tiges comme ça, vertes, qui pousserait dans le clavier. Ce serait merveilleux. On aurait, on nous récompenserait pour tout le bien qu'on fait à la planète. Imaginez tous ces serveurs qu'on a sur la planète qui servent le même contenu tout le temps. Avec tous ces serveurs, déjà, surtout ceux qui n'ont pas d'optimisation de cache derrière, même ceux qui ont les optimisations de cache derrière, ils servent le même contenu. C'est tout le temps la même chose qu'ils renvoient. Vous êtes utilisateur, vous recevez la même donnée tout le temps. Imaginez, il y a des vieux blocs qui n'ont pas bougé depuis 5 ans. Combien de fois, à chaque fois que vous les consultez, vous resserrez exactement la même chose. Vous voulez télécharger. J'ai pas mal, j'ai mal compris, je vais encore télécharger, etc. Et derrière, vous avez par exemple les navigateurs aussi qui sont quand même extraordinaires parce que, des fois, vous êtes sur une page, vous cliquez sur un lien, il vous amène sur du contenu et voilà, vous êtes sur votre page, vous avez perdu votre connexion, vous cliquez sur le bouton accueil qui demande la même ressource et vous dites, « Ah, désolé, il n'y a plus rien. » Je fais un retour, il m'affiche ma page. De qui sont mon temps ? Mais attendez, il pouvait me proposer ce contenu-là en me disant, « Attention, je ne suis pas saponisé, un truc aussi simple. » Moi, je veux la donnée, je sais qu'elle est sur mon PC, je suis sûr que si je fouille dans mes caches, j'ai beaucoup de données, j'ai beaucoup de choses qui sont là. Donc, c'est même pas rajouter de l'information en plus. Si déjà, il pouvait me proposer ce qu'il a un peu caché, ce serait déjà intéressant pour les utilisateurs. Au lieu d'afficher, « Oups, ouais, mais oups, ouais, tu fais comment ? » Je suis dans le train, je viens de consulter la page, elle est là, je sais qu'elle est là. Je suis obligé de faire un cache manuellement pour récupérer de la donnée qui est là sur mon PC. En plus, c'est mon PC. Je te permets de stocker de la donnée, tu ne veux pas me la donner. Mais voilà, c'est assinant. Et moi, je ne vois pas ces débats-là dans ceux qui conçoivent les navigateurs. Je ne vois pas du tout en parler, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a l'air un peu en train de mourir. Ça a failli décoller, on l'a détecté comme quelque chose qui va avancer. Et au bout d'un moment, non, il n'y a plus flex, on abandonne tout, on jette tout à la poubelle et c'est terminé. Non. Construisons un monde meilleur avec ça. Et même, moi, je veux avoir des utilisateurs comme ça. Moi, je veux que quand mon utilisateur regarde mon application ou regarde mon système, là, je suis content. Quand je suis le développeur qui regarde mon utilisatrice, je suis content de regarder mon utilisatrice. Je suis moins centralisé sur les problèmes qu'il y a, là, ce n'est pas intéressant, ici. Ce sont des intéressants, là. Vous en connaissez, nous. Mais c'est ça aussi parce qu'on fait un métier ou on rend des services. Nous sommes bien travaillants pour la plupart des sociétés de services. Et c'est ça notre objectif. On fournit des outils aux gens et on a aujourd'hui un devoir de conseil et un devoir de proposer ce qu'il y a mieux. Aujourd'hui, si on ne propose pas ce qu'il y a mieux, on va nous le reprocher. C'est là où vous voyez, un jour, vous avez un consultant qui arrive en cravat dans votre boîte, il propose des choses dont vous aviez des idées mais vous ne les aviez pas proposées. Et donc, aujourd'hui, je veux avoir ce type d'utilisateur. Et derrière, en faisant ce type d'application où vous avez un mode déconnecté, aujourd'hui, on va rendre les gens plus heureux. Combien de fois on a rendu les gens énervés dans les transports, un peu dans la rue, parce que... Chaque perdu de connexion, c'est un bug. Ce n'est pas un bug, c'est un état. Tout le monde est au courant. Et donc, on rendra les gens plus heureux, on rendra une planète plus heureuse, les gens vont rendre s'ouvrir et on fera du bien à l'humanité. Si tous, on faisait ça, tous les utilisateurs auraient ce sourire-là et on serait content d'être développeurs. Et aujourd'hui, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et si on devait voter pour un mode déconnecté, voterez-vous pour un web déconnecté ? Non. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? 10 minutes. Quels sont les limites du web déconnecté ? Par exemple, le storage doit être 5 mégas, je pense. En fait, ça dépend des navigateurs. Ça dépend des navigateurs. Le cas, c'est vrai, vous pouvez aller au-delà de 5 mégas, mais souvent, au-delà de certaines tailles, vous allez avoir peut-être le navigateur qui va demander à l'utilisateur est-ce qu'ils souhaitent stocker plus de données ou pas. Il y a souvent à voir ce type de limite, mais vous pouvez bien aller au-delà. On rentre dans des problématiques de fraîcheur de données et de modification des données en local qu'il faut resynchroniser derrière, qui décourage souvent le fait de vouloir poser un mode déconnecté parce que ça devient très compliqué à partir du moment où on a modifié la donnée en local et que quelqu'un l'a modifié à l'extérieur de merder tout ça de façon propre. C'est des écritures ce problème. Il y a plusieurs... Ce que moi, je veux dire, c'est que dans le mode déconnecté, vous avez plusieurs niveaux. Par exemple, si vous prenez la décision d'utiliser quelque chose comme l'application de cache et que vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des problèmes de vos ressources, etc., rien ne vous empêche, pour un site internet, de vous proposer un fallback, que le fallback. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape votre URL, il tombe sur autre chose que la grimace du navigateur. On peut déjà commencer par ça. Donc, n'importe quoi, il y en a qui vont vous proposer... Il y en a qui peuvent vous proposer des jeux. Il y a des plugins, par exemple, comme l'offline, si vous êtes capable de faire un espèce de snack qui tourne, par exemple. Pourquoi pas ? Moi, je pars du principe que quand vous avez perdu une connexion et que vous êtes dans un état pour être déconnecté, quelque soit ce que vous faites, vous avez de toutes les manières quelque chose à proposer, n'importe quoi. Vous avez quelque chose à proposer. Il faut proposer n'importe quoi. Ça peut aller en rencontre, par contre, du business pour certaines sociétés. C'est-à-dire que certaines sociétés qui vivent finalement de pages vues, d'affichages, de publicités, sur nos sites, on a des publicités qui s'affichent, qui sont synchrones. C'est-à-dire qu'on ne peut pas afficher le contenu tant que la publicité n'est pas affichée. Nous, développeurs, bien pensant, qui souhaitons faire plaisir à nos utilisateurs, et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, on n'a pas pu faire changer d'avis d'un point de vue marketing dans la mesure où, non, on veut que la pub soit vue. donc il faut qu'il soit connecté, il faut qu'il ait vu la pub, après on verra. Parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent. Mais non, je fais que tu peux tu te déconnecter. Tu veux montrer ta pub déconnectée ? Ah ben... Ta pub, oui, la pub déconnectée, mais il faudrait la plus chère. Il faudrait la voir, je crois. Il y a plus cher, c'est-à-dire. Tu veux payer très cher. C'est un point de vue développement, et en effet, je pense qu'on est ou non en avance là-dessus, mais il y a certains pans du web qui sont encore sur des très vieilles méthodes, c'est justement des publicités qui sont synchrones, ça devrait plus avoir lieu. Et il y a plein de choses comme ça où finalement on se pose plein de questions parce que nous on aimerait bien avancer parce que ça est hyper intéressant, c'est clair, dans le train, n'importe où. Et parfois, oui, mais moi j'aimerais bien savoir combien de personnes ont vu ma page. Si tout de suite on lui propose la page sans même venir nous requêter, comment je saurais qu'il a vu ma page ? En fait, sur ces problématiques-là, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça c'est compliqué, tu as fait changer les événements. Sur ces problématiques-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces modes-là, aujourd'hui, sont très très peu utilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un retour chiffré des pratiques comme l'offline first ou des pratiques d'utilisation de l'application de cache, etc., vous allez voir, vous allez avoir du mal à engranger des données. Vous avez du mal à savoir qui l'a utilisé, est-ce que ça se passe bien ou pas, etc. Donc, moins on utilise quelque chose, moins on fait le pas, moins on fait des choses, moins on serait capable d'imaginer des alternatives. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué parce qu'on a toujours la même manière de fonctionner. Et donc, dès qu'on nous propose quelque chose d'alternatif, ah oui, mais ceci va être à l'encontre de cette alternative. Par contre, si on commence petit à petit à créer des alternatives ou les utiliser ou les proposer, je suis sûr que même dans le domaine de la publicité, il y a des choses qui vont émerger. Il y a des choses qu'on pourra proposer, comme on disait, peut-être des pubs offline facturés beaucoup plus chers. Je suis sûr que des modèles vont aussi évoluer. C'est vrai que les changements sont pour la plupart très difficiles à fournir. Et surtout, les premiers pas, la première fois vous allez dire « je veux faire ça concrètement à l'entreprise, vous allez vous poser beaucoup de questions. » Vous allez vous dire « ah ouais, mais comment je fais ? Est-ce que ça marche avec tous les navigateurs ? Est-ce que cette livre-regle est fiable ? » Je vais la tester. Mais vous allez commencer et le fait d'avoir commencé va vous permettre d'acquérir de l'expérience, va permettre de partager cette expérience-là, va permettre de créer des espèces d'émulations, va permettre peut-être à ceux qui font les navigateurs d'intégrer des choses qui peuvent servir justement à la publicité, où d'autres modèles peuvent émerger en fait. Et donc, aujourd'hui, on est incapable, nous, enfin, en tant que développeur ou n'importe qui, personne n'est capable de lister les usages de demain. Les usages, on l'a vu, se construisent un peu au fur et à mesure que nous développons, nous voyons « ah, il y a ce système-là, on peut essayer… » C'est comme par exemple quand vous regardez toutes les bases NoSQL, au départ, dans les entreprises, c'était quoi ? Le NoSQL est arrivé, on disait « ah non, c'est pour des gros volumes de données. » Effectivement, ça arrivait à travers des grosses boîtes qui faisaient du big data et finalement, ça commençait à être utilisé et les entreprises se disaient « ah non, ça, c'est pas pour nous, ça, c'est pour les géants du web, moi, je n'ai pas besoin d'entreprise, du relationnel, ça fonctionne. » Et aujourd'hui, on voit qu'on commence à avoir du NoSQL dans les entreprises traditionnelles. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la technologie a été utilisée, a été prouvée, on a pu voir d'autres avantages, d'autres avantages qui ont émergé et qui ont permis une adoption autre que le problème de scalabilité. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes vont vers le NoSQL pas toujours pour des problèmes de performance. D'autres, c'est peut-être pour avoir un schéma plus flexible. c'est l'argument qui est souvent mis en avant chez certains éditeurs. Si vous regardez le slogan de MongoDB, le premier mot, c'est « agile ». Agile, je ne sais pas ce qu'il y a là, quelque chose comme ça, mais c'est agile, avant tout. C'est ce qu'ils mettent en avant du produit. Donc derrière, utilisant plus ces technologies-là, éprouvant-les, et je suis sûr, on pourrait rendre beaucoup de services à la fois à nous-mêmes et aux utilisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En fait, on dit le futur et le déconnecter, mais c'est notre passé aussi, parce qu'a priori, on a commencé comme ça. Oui. Nous sommes des êtres humains, ça fait 2000 ans qu'on est là. Les premiers ordinateurs, finalement, c'était des terminaux qui étaient connectés via port série à des grosses machines. Et puis après, on a déporté l'intelligence sur les micro-ordinateurs. Puis après, on s'est connecté Internet en un navigateur. Après, il y a eu les applets, on a mis l'intelligence. Maintenant, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à faire des avalures. Si tu regardes bien aussi, c'est comme ça qu'on vit. C'est vrai, si tu n'es pas ça, on ne voit pas le développeur. Si tu nous nourris. C'est vrai. Oui, effectivement, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que ça vous a indiqué ?